MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août, pour ce beau mois d'août. Si vous voulez poser des questions sur votre thème, apprendre des choses sur l'astrologie, vous pouvez aller sur le site Tipeee. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, avec des petits posts quotidiens fait par Zoé. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de ce mois d'août, qui est quand même le plus beau mois de l'année, non pas parce que c'est le mois d'août et que c'est les vacances, mais parce que c'est lui qui concentre les plus beaux aspects de 2019. Nous allons retrouver bien évidemment le soleil et plusieurs autres planètes en lion, le signe roi du zodiaque, et qui correspond pour vous à un secteur qui n'est pas marquant, mais qui est quand même important, qui est celui du service, du soin, de la vie quotidienne, des tâches que vous avez à accomplir. Bon, vous voyez, c'est des détails, mais ce sont des détails qui font vos journées, alors que vous soyez en vacances ou non, avec ce soleil en lion, ben vous aurez très probablement des tâches à accomplir, qui vous permettront de montrer à quel point vous pouvez être efficace, parce que quand vous le voulez vous êtes extrêmement efficace, et là pour le coup vous le serez. En plus de ça, le soleil va être en harmonie, en conjonction même, avec Vénus, donc vous aurez du plaisir ! Du plaisir à rendre service, du plaisir à exécuter les tâches, du plaisir à peut-être organiser des journées, des loisirs... Vous allez être le maître des loisirs peut-être, et ça ce sera un plaisir, parce que vous n'aurez personne pour vous contrarier. On peut dire que les autres années, il y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient s'arroger vos prérogatives, mais là il n'y aura personne pour essayer de de marcher sur vos plates-bandes, et donc vous serez hyper tranquille. Après le 23, le soleil sera en vierge, il s'opposera à votre premier décan, avec un bon aspect, avec Uranus, qui donc activera le bon aspect qu'Uranus vous envoie aussi à votre décan, premier décan. Donc là c'est une très bonne conjoncture pour la rentrée, obligatoirement. Il se peut qu'on vous fasse une offre, mais très inattendue, quelque chose qui ne peut que vous plaire et que vous inciter à progresser davantage, et moi je pense que vous serez extrêmement surpris, certains pourraient ne pas en revenir de recevoir cette proposition, ou de pouvoir mettre un projet en route, ou encore de voir un de vos espoirs se réaliser, se concrétiser, parce que c'est un signe de terre et avec le signe de terre, on concrétise. Donc vous êtes vraiment les... vous serez les meilleurs. Côté travail et vie quotidienne, nous allons nous occuper de Mercure. Alors Mercure, elle termine sa boucle en Cancer, qui est un signe en phase avec le vôtre, je vous rappelle qu'en juillet elle a fait des allers et retours là, elle est directe, et si vous êtes du 3e décan, et bien vous aurez très certainement les compliments que vous attendiez, les réponses positives que vous attendiez aussi, ou vous recevrez une visite, un coup de téléphone, quelque chose qui vous fera plaisir, qui s'inscrira dans dans ce que vous attendiez, dans ce que vous espériez. Et donc ça c'est jusqu'au 11. Après le 11, Mercure va occuper elle aussi le Lion, elle va rejoindre ses copines et former les mêmes bons aspects depuis ce secteur du ciel dont je n'ai pas besoin de vous rappeler et la signification. Donc il est très possible qu'on vous demande des services, que vous serez heureux de rendre, ou alors qu'on vous rende à vous un service qui vous arrangera énormément, vu que Vénus est dans la boucle et que, comme je le disais, il y a de la satisfaction dans l'air avec la conjonction Soleil-Vénus. Donc avec ce Mercure, si vous travaillez, par exemple, bon ben vous serez quand même plutôt complimenté sur vos idées, sur les solutions que vous trouverez, parce que vous serez malin, vous serez quand même assez très pragmatique, très concret, alors que c'est pas toujours le cas des Poissons qui peuvent être un petit peu, vous voyez, tête en l'air, plongée dans leur monde à eux. Non, là vous serez vraiment dans le concret, et vos réalisations, tout ce que vous ferez, même en vacances, tout ça vous vaudra des compliments, et puis vous serez content de vous, vous serez plutôt fier de vous, ce qui est quand même quelque chose qui fait du bien à la fois au moral et au physique. Côté amour, et bien que fait Vénus? Vénus, la même chose que les autres, c'est-à-dire qu'elle occupe le lion, dont vous savez à présent la symbolique. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Vénus occupe ce secteur du travail, du quotidien, de l'organisation, enfin vous voyez, de tout ce qui est logistique aussi, les tâches, ménagères, tous ces trucs-là. Le fait que Vénus soit là, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire par exemple que votre conjoint, tout d'un coup, va se mettre à vous aider, à partager les tâches avec vous, ou alors que vous en serez avec des amis et que ces amis vont partager avec vous, que ça créera des liens, parce que tout ce que vous allez faire ensemble, ça va créer du lien forcément, donc surtout ne dites pas non non je peux me débrouiller tout seul ou toute seule, comme vous le faites souvent, au contraire vous acceptez qu'on vous aide, qu'on se mette à vos côtés pour faire la vaisselle par exemple. Vous voyez, c'est un exemple que je donne, mais pour tout le reste vous pouvez avoir cette attitude plus ouverte et qui accepte, qui laisse les autres jouer un rôle aussi dans les tâches que vous avez à accomplir tous les jours. Même s'il ne s'agit pas de votre conjoint, ça peut être des amis, bon ça mettra forcément une bonne ambiance et vous, ça vous facilitera les choses. Alors à partir du 21, Vénus occupera la Vierge et elle sera donc opposée à vous, tout comme le Soleil, ils seront ensemble d'ailleurs, mais je crois qu'il y aura Mars aussi dans la boucle et là, alors bon, soit c'est possible que vous ayez un coup de foudre, que vous soyez très remué par un coup de foudre, mais je penserais plutôt à une petite dispute, à quelque chose, vous rentrez par exemple et vous vous trouvez, il y a eu un problème dans la maison parce que quelqu'un l'a occupé pendant que vous étiez parti, vous aviez prêté votre logement à quelqu'un, et ça s'est mal passé, vous le retrouvez dans un état pas possible, voilà. Il y a des choses qui peuvent vous mettre un peu en colère, qui sont de la faute des autres et pas de votre faute à vous. Et donc ça c'est après le 23 août en gros. Côté Formes, Vitalité, Sexualité, c'est-à-dire toutes les prérogatives de Mars, eh bien elle fait la même chose aussi, elle est en Lyon, mais alors elle termine, elle est dans le 3e décan du Lyon quand le mois d'août commence, donc elle va pas, bon, elle est plus lente que les autres planètes, donc elle va y rester jusqu'au 18 quand même. Donc si vous êtes du 3e décan, vous serez peut-être le décan le plus occupé, qui sera le moins aidé, vous aurez tout sur le dos peut-être, ou alors vous allez travailler alors que tous les autres sont en vacances, et vous vous direz « Oh ben j'ai pas de bol ! » Bon, quoi qu'il en soit, vous ferez quand même ce que vous avez à faire, puisque Mars, on a un petit peu le sens du devoir avec Mars en Lyon, puis vous n'allez pas laisser tomber, je vous vois pas faire ça, je vous vois au contraire être plutôt à vous mobiliser vraiment pour votre travail et à faire ce qu'on vous a demandé de faire. Ensuite, donc à partir du 18, Mars sera face à vous, donc en Vierge bien évidemment, premier décan, bon, la planète va être aussi en bon aspect avec Uranus, on en a parlé tout à l'heure, elles font toutes les mêmes aspects finalement, à quelques jours près, et c'est plutôt une bonne conjoncture, sauf que l'opposition du Soleil et de Mars, ça peut provoquer des petits conflits, des rapports de force, mais au lieu de vous écraser, comme c'est la tendance un petit peu naturelle des Poissons, parce qu'ils n'aiment pas les conflits, eh bien à ma foi, vous allez discuter, vous allez essayer de donner votre point de vue. Il faut donner votre point de vue, même s'il est différent de ceux des autres, parce que c'est ça qui vous mettra en phase avec vous-même, et qui fera que vous vous sentirez bien dans votre peau, et dans... comment dire... ça ira dans le sens de votre vie, voyez, vous êtes en train de vous libérer avec Uranus de certaines... d'un schéma qui veut que vous disiez oui, quand on vous demande quelque chose. Ben là, bon, avec cette configuration, il est très possible que vous soyez libérés de cette tendance à dire oui, parce que vous pensez que de cette manière-là, vous évitez les conflits et on vous aime davantage. Donc vous avez compris très certainement que ce n'était pas la manière de vous faire aimer, et donc bon, c'est un formidable progrès pour vous, et intérieur, et même dans la façon dont vous bougez, dont vous vous présentez aux autres. Je vous dis bye bye au mois prochain, on se retrouve aussi bon pour les horoscopes de la semaine, et si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller sur le 32 10, sur rtl.fr, ou sur le figaro tv magazine, et n'oubliez pas, abonnez-vous ! ... ...